bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire donc un tuto comme je vous avais promis avec les cercles à broder donc je voulais enregistrer mais en fait vous allez rire parce que au moment enfin je sais pas si vous allez rire mais au moment où j'ai enregistré donc la vidéo quand j'ai ou le tuto en fait quand je les fais j'avais pas reçu les cercles à broder je n'avais les cercles à broder que ceux que j'avais acheté à annause et entre temps j'ai reçu les cercles à broder de chez aliexpress qui sont deux couleurs voilà qui sont comme ça alors ils sont grands à les diamètres attendez je vais vous les dire hop hop font 22 25 25 et puis l'autre il doit faire 20 à peu près voilà non ils font 22 donc j'en ai pris j'en ai pris deux grands de 25 vous voyez qui sont roses mais ce sont vraiment pour broder alors je vais pas broder donc voilà et l'avantage c'est que dans un eh ben vous savez bien on a on en a un autre en fait on a le cercle à broder qui peut en fait qui est extensible et après on a l'autre qui est qui est pas ouvert un qui est ouvert et qui est pas ouvert donc j'en avais pris deux grands comme ça et j'en avais pris deux petits comme ça alors par contre j'avoue que l'orange le rouge c'est fait mes couleurs et puis ce matin avant de partir j'avais rendez vous chez les médecins janvier c'est en fait les rendez vous le médecin cardiologue etc je vous en passe et j'ai reçu un paquet qui était qui était posé comme ça par terre dans mon dans mon jardin et en fait c'était aussi des cercles à broder mais pas des cercles à broder regardez alors c'est de chez aliexpress donc je m'excuse pour le bruit donc voilà ce sont des cercles de déco alors je sais que j'en avais pris il y en a deux comme ça il y en a deux autres annonce et c'est les mêmes je vous fais voir ils m'ont mis en cadeau un petit oui hop voilà et puis un petit m'ont mis un cadeau un petit et après j'en ai deux très très grand donc l'avantage de cela c'est que ils ne sont pas ouverts et je vais pouvoir m'amuser à travailler à travailler avec voyez donc donc voilà donc voilà c'était juste pour vous informer de ceux ci avant de commencer le tuto à savoir que j'ai fait donc la petite la petite suspension et comme j'avais du temps pour une fois j'en ai fait une autre je voulais pas mis en vidéo mais je vais vous la faire voir donc voilà j'ai fait une autre suspension comme ceci alors elle est simplement tenue par un ruban un ruban vert et vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus on va dire un naturel que celle qu'on va faire qui est beaucoup plus romantique voilà et c'est simplement envoyer un anneau comme ça à suspendre alors peut-être là j'ajouterai un petit chineux peut-être ou un tout petit papillon je sais pas à voir mais en tout cas voyez je le mets sur moi ça fait une couleur plus foncée donc voilà ce qu'on va faire avec les cercles à broder à savoir que j'ai d'autres idées où il va y avoir des choses que je vais inclure dans les cercles à broder ou dans les je sais pas comment ça s'appelle dans les je sais plus je sais plus là je reviens de chez les médecins donc je sais donc voilà je voulais vous le vous le faire voir et j'adore ça vraiment je je m'éclate beaucoup dans cette création et j'ai énormément de petites choses qui vont qui vont arriver et et j'ai une surprise pour la prochaine vidéo j'ai une annonce à vous faire et une une annonce surprise à vous faire voilà alors là maintenant eh bien je vais vous laisser avec le tuto il est là et maintenant on va faire celui ci ensemble voilà alors c'est tout à fait un autre style vous voyez tout à fait tout à fait tout à fait un autre style alors je vous le mets un peu comme ça pour que vous puissiez mieux voir alors il est certain que de faire un tuto comme ça pour des assemblages qui sont à base de colle chaude en fait et de produits qui sont achetés plus ou moins à action c'est pas évident donc je vous mettrai quelquefois à vitesse rapide pour vous éviter que ça soit ce soit trop long voilà mais ça vous donne une idée si vous voulez en faire donc ça peut être une idée ou bien même l'acquérir je vous dirai pourquoi l'acquérir et l'offrir ce sont des petites des petites suspensions qui vont partout qui peuvent aussi bien les dans une salle à manger dans un bureau évidemment avec un style différent dans une chambre dans une salle de bain oui oui dans une salle de bain la dvc pourquoi pas pourquoi pas donc c'est vrai que ces suspensions de différentes de différentes grandeurs peuvent aller un petit peu n'importe où et à mon avis peuvent souffrir même pour mariage voyez vous on peut le mariage baptême voilà donc on va faire celle ci ensemble donc je vous dis à tout de suite alors avant de décorer cette petite création j'ai eu besoin de petits cercles en bois et j'ai eu l'opportunité à noz de trouver des petits cercles pour broder vous le connaissez toutes vous avez de différentes dimensions là j'avais c'était un lot j'en avais plusieurs à savoir que vous avez deux deux cercles un qui s'ouvre et un autre qui s'ouvre pas vous voyez ici voilà vous avez ceci et l'autre qui s'ouvre pas qui m'a permis de les mettre comme ceux ci comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo donc le cercle il est en bois en bois brut vous avez la possibilité de le peindre évidemment moi j'ai choisi de mettre de la dentelle vous voyez ici il ya de la dentelle vous avez les rebords sont ornés de perles et ici de tout petit strass voilà alors la dentelle c'est de la dentelle tout bêtement que j'ai acheté à action ou si vous n'avez pas de la dentelle à action vous pouvez trouver des petites dentelles qui font alors attendez je vais vous dire le je vais vous dire en fonction de votre cerceau 1 moi et le fait à peu près 1 la dentelle elle fait un centimètre et demi voilà la dentelle c'est un centimètre et demi donc je l'écoute les à l'extérieur mais je l'ai collé également à l'intérieur vous voyez à l'intérieur il ya la même même la même dentelle ici dans le blé les petites perles bien sûr j'ai mis voilà j'ai mis ce style de perles là voilà pareil que je trouve chez action vous en trouvez chez action ou chez nose mais celle ci elles sont autocollantes mais j'ai quand même mis de la de la colle chaude pour les faire retenir et les petits brillants également cet article là qu'on trouve chez action également attendez je vous mets un peu de lumière voilà je les fais tenir avec de la colle chaude aussi voilà tout ça pour vous préciser un petit peu ce que j'ai fait sans vous pour aller un petit peu plus vite voilà alors il faut savoir que actuellement ce n'est plus noël donc vous trouvez des fleurs vraiment à 50% voire 70% donc je suis allé à abbaobab vous voyez j'ai pris ce genre de fleurs qui tombe enfin c'est oui c'est des fleurs des fleurs en synthétique et des fleurs voyez j'ai pris ça aussi qui a une connotation quand même des fêtes et après j'ai pris ceci voilà ce genre là que vous trouvez à action celui ci qu'on trouve également à action et ce genre là qu'on trouve à action mes petites ces petites fleurs là je les ai trouvés en jardinerie je me souviens plus donc voilà voilà alors maintenant on va faire un petit peu l'assemblage ça va vous donner une idée après vous faites comme je dis toujours en fonction de vous hein donc j'avais envie de de voyez de faire tomber quelques feuilles donc on va voir alors quelques vidéos seront un accéléré pour éviter de vous faire perdre du temps à savoir que les les fleurs vous voyez vous avez des embouts comme ça vous pouvez les enlever je sais pas si on voit bien ici voilà ça permet juste de le déboîter enfin en principe voilà voyez c'est juste en cliquer est-ce qu'on le voit bien voilà c'est juste en cliquer comme ça hop on tire simplement et on a la feuille ça vous permet de pas abîmer votre bouquet alors moi j'avais pensé en mettre quelques unes ces feuilles là je sais fleurs là je sais plus comment ça s'appelle magnolia je crois que c'est des fleurs de magnolia j'en ai là moi jardin et c'est vrai que c'est voilà on va pouvoir mettre j'avais pensé faire vous voyez faire un petit peu est-ce que vous voyez bien hop j'ai essayé voilà j'avais pensé le faire en fait ça va être coulé petit à petit voilà peut-être monter un petit peu et quelques unes en mettre comme ça donc je sais pas déjà je vais encouler en haut et on voit ça alors peut-être celle ci mettre je vais voir je vais en mettre je vais en mettre je vais en mettre Je mettais presque une petite boule Une petite boule Là, on peut la moduler Et peut-être un petit peu de celle-ci Alors, on ne va pas en prendre trop Pour ne pas trop Je vais enlever quelques petits grains Qui me serviront On va les couper Ça peut me servir par la suite Voilà, vous voyez ceci Je vais les garder Voilà Ça donne ceci Alors, je vois si je peux mettre Donc la fleur Qui couvrira pas mal Et après, on pourra venir Combler avec des petites feuilles Alors, hop On va mettre Vous regardez bien Comment mettre votre fleur Voilà Il faut la mettre un petit peu en l'air Comme ça Allez, on y va Donc là, c'est le pistolet à colle Il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas de Il n'y a pas de Voilà Vous voyez On essaie un petit peu Voilà De cacher De cacher un petit peu Ce qu'on a collé De ne pas voir la colle En fait Vous faites bien attention De cacher par le feuillage Après, il y a des petites astuces On peut mettre un peu Un peu de Un peu de perles Un peu de Voilà Donc, j'ai Ce joli bouton Alors, pareil Je vais l'enlever Parce que Vous voyez J'avais gardé la tige Mais en fait Je pense que Ça va être trop Alors, est-ce que je peux l'enlever ? Oui Alors, vous voyez Les fleurs Vous avez toujours Un petit côté Voilà Pour enlever Alors, moi J'avais pensé La mettre sur le côté Ici Sur le côté Ici Alors, est-ce que ça donne quoi ? Oui, c'est pas mal Alors, on va le mettre Sur le côté Donc, voilà Moi, je le chargerai pas trop J'aime beaucoup Et je peux juste Peut-être Hop, hop, hop Alors, je réfléchis Il faudrait Ici Alors, soit je mets Une petite boule Alors, attendez Je vous fais voir Voilà Soit je mets Une petite boule Comme ça Oui Une petite boule Comme ça Qui ferait Allez On part comme ça Tordu Voilà On va mettre Un petit peu Un peu plus Plus tordu Hop, hop Voilà Ça me plaît Bien Ça me plaît Bien Voilà Je vais peut-être Mettre Un tout petit peu Un petit peu Style façon herbe Là Ça me plaît bien On va en prendre Trois de plus Voilà Et je vais les mettre Voyez Un petit peu plus d'herbe Voilà Alors, le fait que ce soit suspendu C'est pratique Parce que Vous l'avez à la portée Mais Ça vous donne Le tournis Un peu Voyez Ça vient Ça vient étouffer Est-ce que vous le voyez bien Peut-être un peu plus comme ça On va l'appuyer Les petites perles Qui étaient donc Dans cette plante là Je vais pouvoir m'amuser A les remettre Aux endroits Où on voit un petit peu L'école Ou alors Ce qui est pas très très joli Vous voyez Ici C'est pas très joli Donc je vais pouvoir Les mettre De façon à ce que ce soit Harmonieux En fait C'est comme dans le scrap Rien se perd Tout sert Voilà Voilà Alors Si vous avez pas Ce genre de petites choses On peut mettre des perles On peut mettre Voilà Vous mettez après Ce que vous voulez Donc voilà Voyez Là en fait C'est quand même C'est quand même armon Mon mieux Je le voulais pas Trop Trop fourni Donc ça vous donne Ceci Alors ici Là Hop On va peut-être Couper là Donc c'est bien On vérifie Hop 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 Voilà Moi j'aime beaucoup Ça me plaît bien C'est à la fois Sobre Discret Romantique On va faire maintenant Ici Je vais simplement L'attacher Avec un gros nœud Alors je vais chercher Le ruban Alors voilà J'ai choisi Du ruban en gris Pour faire un grand nœud Alors Voilà Alors au départ C'est comme ça Là On va mettre Un joli ruban Un joli ruban Voyez Gris Et moi J'ai pris La dimension Fait 4 cm Alors Ils mettent Des coulantes Ça va prendre Voilà Alors je pense Qu'il faut A mon avis Un grand ruban Parce que je voudrais Un joli nœud Alors j'avais mis Du rose Oui Mais bon C'est pas C'est pas mal Non plus Alors En fait Je vais mélanger Deux couleurs Un rose Rose claire Et un rose Un petit peu Un petit peu Saumon Comme la Comme la fleur Et je vais faire Un genre De petits nœuds Alors On va couper Ici Voilà Et en fait Ça va permettre A la personne De l'attacher Ici Ou ici Ou ici En fonction De la longueur Qu'elle veut Suspendre Cette suspension Alors Nous On va la mettre Est-ce que Vous voyez Comme ça Oui Et là En fait On va mettre Maintenant Le nœud Qui J'aimerais Un nœud Qui Qui Tombe Un petit peu Sur la suspension Après C'est à voir Vous n'êtes pas Obligé De rajouter Un gros nœud Un peu Pour moi De la laisser Comme ça Et Voilà On fait passer le nœud Là dedans Donc Voilà Ce que ça donne Je ne sais pas Ce que vous en pensez Moi J'aime bien C'est vrai Que ça fait Un petit peu Marié Mais bon Mais Voilà On a fini Ensemble Alors On va récapituler Un petit peu Mais écoutez Ben merci D'avoir regardé Cette vidéo Et d'avoir Participé Un petit peu A cette création Voilà Ben écoutez J'espère Ça vous aura plu Je vous fais De gros bisous Et je vous dis A la prochaine fois Pour un prochain tuto Voilà Merci Bisous Bisous